Pour rebondir sur Santos et son temps de jeu, un élément de nature à rassurer les Toulousains. Santos a joué cette semaine 74 minutes avec la Tunisie. Il manque de rythme certes, mais il est capable physiquement de tenir un rythme qui va terriblement manquer au début de match. Deux équipes frileuses, sans prise de risque. Monaco, du fait des nombreuses absences, a été contraint de changer de système. Le 4-3-2-1, si efficace depuis quelques semaines, a laissé place à un 4-4-2 plus classique. Du coup, moins d'assurance, même si la maîtrise technique reste là. Le ballon qui tourne bien et qui va atterrir dans les pieds de Lucas Bernardi. Mais vous le voyez, cette frappe est à l'image du premier quart d'heure. Des prises de risque peu significatives. Côté Toulousains, on va s'en remettre au coup de pied arrêté parce que pour l'instant, la précision manque terriblement dans la relance. Et regardez ce corner avec cette faute de main de Flavio Roma qui a failli, dans l'instant, profiter au Toulousain. Ricardo le sait, il joue gros. Monaco reste sur deux victoires consécutives. Et Monaco, dans cette entame de match, va mettre un petit peu plus encore techniquement sa patte sur cette rencontre avec Pinault qui s'essaie face à Nicolas Duches, la première parade du gardien Toulousain. Toulouse qui a un petit peu de mal et qui, comme c'est le cas depuis le début de cette rencontre, continue à faire la différence ou à essayer en tout cas, sur coup de pied arrêté avec ce cafouillage. Dans la surface de réparation, ballon dans les pieds de Mauro Seto qui met Romain à contribution. Santos avait été signalé en position de hors-jeu, mais pour l'instant, les Toulousains tardent à produire le jeu attendu par Elibop. Et c'est tout pour cette première période bien triste et de retour des vestiaires. En revanche, on va retrouver des Toulousains beaucoup plus inspirés. Monaco est pris à l'agressivité. Monaco a décidé de jouer en contre, comme ici, avec ce 1 contre 1 joué par Pinault face à Mauro Seto, la frappe de Pinault qui passe au-dessus des buts de Nicolas Duches. Monaco, on l'a dit, qui essaye. Et puis côté Toulousain, les cycles négatifs s'enchaînent puisque après Daniel Congrès, cette semaine, c'était jeudi à l'entraînement, cheville tordue autour de Paolo César. De connaître, même sort, le sort qui s'acharne justement sur les joueurs d'Elibop. Et pourtant, on l'a dit, dans cette deuxième période, ils sont beaucoup plus haut. Ils pressent, ils agressent les monégasques. Et ce ballon, dans la profondeur, pour Santos. La demi-volée, là encore, au-dessus des buts de Flavio Roma. Santos, dont le dernier but remonte à plus d'un an et demi. C'était face à Monaco, justement. Faut-il y voir un signe, en tout cas, dans l'instant ? Ça fait toujours 0-0 entre ces deux équipes. Et Toulouse qui va, au fur et à mesure, continuer sa domination. Avec Faudé Mansaré face à Alejandro Couffré. Mansaré qui est parti dans ses dribbles. L'épassement de jambes, il est passé entre Couffré et Bernardi. Il lève la tête, il prend l'information. Et il faut le très bon retour de Sylvain Monsoro pour ôter le ballon de la tête de Santos. C'est le début de la très, très bonne période toulousaine. Monaco, c'est clair, a reculé. Ricardo le sait, c'est pourquoi il choisit de prendre l'option Yann Colleur devant. Et une option, vous allez le voir, qui va payer quasiment dans l'instant. Avec cette faute de Mauro Seto. Et on va le jouer vite, côté monégasque. Avec ce ballon dans la profondeur. La sortie de Nicolas Duches, ça va profiter à Nené. Il lève la tête, là aussi Nené. Le centre pour Pinault qui tente la talonnade. Peut-être trop long à se décider. Nené, ballon donné dans le dos du Colombien Pinault. C'est peut-être la plus belle occasion de cette rencontre. Elle est en faveur de Monaco. Mais la fin de match, elle est en revanche en faveur des Toulousains. Et toujours ce duel entre Mansaré et Couffré. Mansaré, il est passé. Peut-être illicitement, il peut servir. Mansaré, la frappe est contrée. On va revoir sur le ralenti que le contact entre Mansaré et Couffré est très limite. En tout cas, en réponse à l'occasion énorme de Pinault, cette frappe contrée. Des manas, la dernière action dans la foulée. Puisque ce corner suit l'occasion des manas. Ryan Bergugno a coupé au premier poteau. C'est juste au-dessus des buts de Flavio Roma. 0-0 au final, un petit nul entre amis. Toulouse s'est rassuré défensivement. Monaco, pour la quatrième fois consécutive, n'a pas pris de but. Sans génie, l'essentiel. A été assuré.